Et salut à tous, c'est Amine. On se retrouve quatre ans après le dernier café avec. Je sais que l'attente a été longue, mais je vous assure que ça valait le coup, parce que là, on est de retour avec un invité de type qualitatif. Il dirait même un petit invité quantitatif mathématique. Ce mec n'a aucune limite et son talent est exponentiel sur tous les jeux qui touchent. Salut Benji. Bonjour. Alors est-ce que tu as apprécié l'intro ou pas ? Ah oui, parfaite. Quelle intro ? Mais quelle intro, incroyable. Quelle intro, exactement. Il y a quand même des heures de travail derrière. Ah bah oui. Au moins. Bon, Benjamin, tu as 24 ans, tu nous viens du 95 dans le Val d'Oise. Enfin, je n'ai pas encore 24 ans, je les ai dans un mois, pour être précis. Ah oui, tu fais partie de cette catégorie de gens qui fêtent leur anniversaire et Noël en même temps. Et Noël quasiment en même temps. Et du coup ? Le 23 décembre. Tu vois la catégorie de personnes qui fait passer sa mère à l'hôpital pendant les fêtes de fin d'année. Ah oui, très bien. Quel homme. Avec ce genre de choses, tu étais destiné à de grandes choses en fait. Ah bah oui, oui. Forcément. Parce que déjà, tu vois, je troll dès ma naissance à partir de là. À partir de là, je pense que j'étais bien lancé. Non mais, et du coup, maintenant, tu... Enfin, à l'époque où tu étais encore un peu plus jeune, tu fêtais Noël en même temps que ton anniversaire, tu recevais qu'un seul cadeau ou tu avais le double final ? Non, non, généralement, en gros, je faisais... Enfin, suivant quand tombait Noël, je faisais mon anniversaire le week-end d'avant. D'accord. Et ensuite, bah, Noël après. Ça va. Ou des fois, genre si Noël, c'était le lundi. Enfin, tu vois, genre le 24. Tu vois, j'ai toujours fêté le... Enfin, quand j'étais petit, j'ouvrais les cadeaux 25, tout ça. D'accord. Mais en gros, si c'était genre le lundi, c'était le 24, bah on faisait mon anniversaire le dimanche et puis j'avais les cadeaux... Enfin, cadeaux en deux jours, quoi. D'accord. Donc ça va, tes parents ont été réglos là-dessus, quoi. Oui, j'ai toujours été double... Enfin, normal, on va dire, à ce niveau-là, quoi. D'accord. Nice. Bon, alors, est-ce que, du coup, tu peux nous présenter un peu ce que tu fais IRL quand tu n'es pas l'Air Benji qu'on connaît tous ? Eh bah, quand je fais un IRL, en ce moment, je suis en fac de maths, toujours. D'accord. Depuis quelques années maintenant. Ouais. Donc en quatrième année de fac de maths, en master enseignement pour être prof de maths. Je pense que ça, pas mal de monde était au courant. Bah, je pense que tout le monde te connaît un peu sous la bannière de Benji et le prof de maths maintenant. Bah, après ton incroyable intro pour le grand Survivor... Voilà ! En plus, j'ai un peu de spoil tout le monde. On va partir de là ! Et du coup, ouais, je suis en quatrième année, je passe le KPS cette année, comme l'année dernière. Inch'Allah, je le réussis cette année. D'accord. Et Inch'Allah, au plus tôt, tu es prof quand ? En gros, si tout se passe bien, si j'ai mon KPS et tout ça, en gros, l'année prochaine, je suis prof à mi-temps. D'accord. Donc en gros, je suis une sorte d'alternance, en fait, je crois que c'est trois jours à la... Enfin, trois jours, t'es prof, deux jours, je suis à la fac. En fait, t'es un intermittent du spectacle... En gros, c'est ça. Grosso modo, d'accord. C'est plutôt pas mal. Mais après, vu qu'il manque de prof, etc., en gros, c'est un mi-temps payé comme un plein-temps de prof. Donc... D'accord. C'est pas dégueu, on va dire. Ouais. En plus, comme t'as pu le voir sur Ask, il y a pas mal de viewers qui aimeraient bien t'avoir en prof particulier. Oui, oui, oui. Mais après, c'est toujours plus galère d'avoir des gens qui te connaissent en... Enfin, tu vois, genre en cours particulier, c'est pas dérangeant parce que vu que t'es en face de la personne, c'est pas trop dérangeant, tu peux être sympa avec elle. Mais genre, quand t'as une classe de 35 élèves, tu peux pas te permettre de taper l'amitié avec 2-3 personnes qui te connaissent. T'es obligé de garder une certaine distance. C'est comme j'avais vu sur Ask quelqu'un qui me demandait si des élèves me connaissent, ils m'appelleraient Benji ou Monsieur. Bah, c'est Monsieur, quoi. Parce que si genre t'as 2 élèves qui me disent Benji, tu vas avoir 35 élèves qui vont me dire Benji, quoi. Et donc... Et là Benji... C'est pas trop possible, quoi. Et là, si le gosse se ramène sur ton bureau, il dit, bon alors Benji, maintenant voilà comment ça se passe. Bam ! Et tu poses une photo de toi déguisé pendant les micros, le live, avec ta superbe face de cochon. Qu'est-ce que tu réponds ? Avec le maquillage et tout. C'est ça. Euh... Ah là, le mec... Un bon petit moyen de pression, quand même. J'avoue, je suis peut-être un peu emmerdé, sur le coup. Euh, tu vois ? Non, je sais pas. Peut-être... Non, je sais pas. Franchement, je saurais pas trop quoi lui répondre. Bon, moi, tu vois, ça prouve que je suis pas un prof de... Enfin, un prof complètement coincé et psychorigide, quoi. Ouais. Oui, bah oui. Clairement. Donc, si jamais vous avez Benji en prof, que vous vous reconnaissez, voilà, Et ben, vous hésitez pas à vous rendre avec la photo en question et on voit bien comment il va réagir. Un bon petit conseil de merde. Bon, sinon Benji, est-ce que tu fais du sport un peu, quand même ? Euh, je faisais du sport, j'ai fait du hand pendant quasiment 8 ans. Ouais. Je crois que c'est genre 7 ans, j'ai dû en faire pendant... Enfin, je me suis arrêté en milieu d'année, pour certaines raisons, genre l'entraîneur était complètement pourri. Mais ça, c'est autre chose, et du coup, c'est en seconde que j'ai arrêté le sport. Ouais, j'ai fait du sport, tu vois, au lycée, etc. Mais euh... Et tu... Et tu continues un peu de t'entretenir ? Genre, tu cours un peu ou déconnes l'ange ? Euh, j'ai fait de la course pendant un an et demi. D'accord. Mais c'est juste... Juste comme ça, c'est pas pour aller faire des courses populaires et tout le bordel, mais juste pour m'entretenir. Mais j'ai un peu arrêté, en fait. Disons que l'hiver, l'année dernière, a un peu entamé ma motivation. D'accord. Tu m'étonnes. Et la course, c'est le genre de truc où quand tu t'arrêtes... C'est genre, il y a une fois que tu y vas pas, tu te dis... Bon, c'est pas grave. Sauf qu'après, tu vas pas la prochaine fois, et en fait, c'est un espèce de cycle infernal qui fait que tu vas pas pendant un mois. C'est ça. Et après, genre, un mois ou deux, c'est impossible parce que... Et finalement, tu dis l'hiver... Genre, tu craches tes poumons au bout de... L'hiver, bon, tu vas un peu abandonner, tu vas reprendre un peu pendant le printemps. Le printemps, au final, tu le fais jamais, et... C'est trop ça, quoi. Et c'est fini. Bon, au final, Benji, t'es un gamer, t'es de la culture geek, t'es un futur prof, t'es sportif... Et attends, est-ce que tu serais pas un coeur à prendre ? Et bah, plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant, je ne sais pas si t'es au courant, mais... Depuis combien de temps maintenant ? Et bah, depuis Halloween. Depuis Halloween. Attends. C'est classe, ouais. Je suis sorti avec une sorcière et... Alors, depuis... Ouais, Halloween. Bah, en gros, c'est l'anniversaire de New Tea Tuff. D'accord. Et bah, du coup, c'est là que j'ai rencontré une fille. Enfin... Pour euh... Est-ce que je dis qui c'est ou pas ? Je sais pas. Ah, euh... C'est toi qui vois. Ici, on est dans un café et on est posé dans le canapé. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Bah, j'vais pas dire le prénom, mais disons que c'est euh... Une des organisatrices des nuits de crône, voilà. Pour euh... Alors, vous hésitez pas en commentaire, est-ce que Benji pèse pas dans le game, quoi. J'avais juste envie de poser cette question. J'ai bien dit pèse, hein. J'ai pas dit autre chose. Et... Bon, Benji, outre euh... Oui. T'es éva qui vont certes faire beaucoup de bruit, je pense. Euh... Je sais que toi, t'as été dans le même lycée que Yoman. Exactement. Du coup, comment est-ce que c'est passé la rencontre ? Est-ce que vous vous êtes rencontrés après ou avant qu'il devienne R à son tour ? Euh... Alors, en vrai, donc, on était dans le même lycée. Donc, dans la ville à côté de chez moi, lui, c'était dans le lycée de sa ville. Et euh... En gros, on se connaissait de vue parce qu'on était euh... En seconde, je pense. Enfin, on avait dû se voir, mais je pense pas. Et genre, première est, t'avais genre trois classes, un truc comme ça. D'accord. Donc, forcément, tu connaissais les autres premières de vue. Terminal, c'était pareil. Il y en avait trois, je crois, ou quatre. Donc, tu connaissais forcément les autres personnes de vue, tu vois. Tu les connaissais pas, forcément. Ouais, bien sûr. Et euh... Et un jour, bah... Il y a un mec qui vient postuler à la R. Enfin, M.Yoman. Et dans sa présentation, il met... Yohan, Terminal est à... Enfin, il habite à Montmorency. Ouais. Et là, je fais, mais... Attends, je connais... Enfin, tu sais, genre, je le connaissais de prénom, mais genre pas de plus. Et là, je fais, mais t'es yo à d*****. Genre de... Du lycée, etc. Et il fait, bah oui. Et toi, genre, Benjamin machin, il fait, ouais, ouais. Et genre, bah du coup, c'est... Enfin, on s'est connu sur le forum air. On se connaissait de vue. Mais en gros, c'est la première fois qu'on se parlait. Oui, c'était plus ou moins ça, la première fois qu'on se parlait, quoi. Et c'est quand même beau, hein. Parce que bon, la ville de Montmorency, tout le monde ne connaît pas forcément. Bah disons que c'est totalement improbable, quoi. C'est ça. L'air... Enfin, c'était quoi ? C'était une team d'une bonne dizaine de personnes. Et au final, que deux personnes... En Marocard, oui, il y avait déjà pas mal de monde à l'époque. On devait peut-être... Vingtaine. Vingt, vingt-cinq, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même ouf, hein. Mais je veux dire que quelqu'un, dans le même lycée que toi, dans... Enfin, au même niveau que toi, donc en Terminal, qui postule dans ta team, c'est quand même putain d'improbable, quoi. C'est... Mais c'est totalement improbable. Enfin... Bah oui. Surtout sur Mario Kart. Autant, tu m'aurais dit, une communauté Call of Duty, des conneries dans le genre... Oui, voilà, ouais. C'était un peu... Parle d'une communauté infime, tu vois. Enfin, c'est... C'est quand même improbable. Donc, toi, du coup, Benji, tu fais partie des airs de... Bah, de la première heure avec Saku, avec Picras, notamment. Genre, t'as rejoint l'air, c'était en 2007 ? C'est ça un peu après, mais... Bah, en gros, la team a ouvert le... C'est ça ? Alors, je sais jamais c'est quand. Je crois que la team a été... Genre, le forum a été créé le 4 juin. Ouais. Et ensuite, ça a été ouvert le 5 ou le 6. J'ai jamais la bonne date en tête. D'accord. Et en gros, bah moi, je l'ai rejoint dès le premier jour, parce que j'étais sur un autre forum à l'époque. Genre, un énorme forum avec plus de 1000 membres et tout le bordel. Ouais. Et... En gros, je vois une annonce. C'est genre, Alliance Rainbow, on recrute des personnes, machin. Et je savais même pas ce que c'était une team. Genre, pour moi, c'était un concept ultra vague. Enfin, j'étais même pas au courant. Je venais à peine de débarquer sur internet et tout ça. D'accord. Et en fait, pour moi, quand j'ai postulé, je me suis dit, bah, je vais être genre modérateur ou un truc comme ça. C'est si je pensais que c'était plus ça. C'est genre une espèce d'équipe pour encadrer le forum, etc. Ouais. Parce qu'en plus, en gros, ils ouvraient de la team sur Mario Striker Charge Football. D'accord. Le jeu que j'avais acheté et que j'avais déjà pas mal saigné à l'époque. À l'époque. Et du coup, bah, quand j'ai postulé, tu sais, je fais un match de recrutement. Et genre, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que c'était qu'une team. Mais au début, je comprenais vraiment... Enfin, pour moi, je postulais pas pour entrer dans la team, mais pour, genre, être dans le staff du forum et pour modérer, quoi. C'était pas du tout... Enfin, je pensais pas du tout à ça au début. Plutôt original, ta conception, et au final, ça a bien évolué parce que... Bah, plutôt, ouais. Eh, t'es quand même devenu une petite pièce maîtresse ER. Genre, joueur compétitif sur quasiment tous les jeux au final. À part Minecraft, hein. On va passer cet épisode sous silence. Oui, mais bon... Après, ce Minecraft, c'est devenu plus ou moins un jeu de la team, mais on l'a jamais fait... Ouais, dans ce sens-là. Enfin, ça a jamais été officiellement genre à la Mario Kart ou Smash Bros. et des trucs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Après, est-ce que... Enfin, je crois que dans tous les jeux qu'on a fait, je crois qu'il y a que Guitar Hero que j'ai zappé. Ouais, Guitar Hero, ouais. Genre, c'est le seul jeu que j'ai pas joué, mais tout le reste, j'y ai joué, je crois. T'avais même joué à genre BWii, des trucs dans le genre... Battalion Wars 2. Mais oui, mec. Meilleur jeu de la Wii. C'est quoi, ces trucs ? Oh, c'est génial ! Ce mec était compétitif là-dessus. Je sais pas, je sais jamais. Ouais, enfin, il y avait pas grand monde sur le jeu, mais... En gros, j'étais déjà assez fan des Advance Wars. Ouais. Et c'était genre Advance Wars en 3D. Et... J'ai trouvé... Enfin, le premier sur Gamecube était genre ouf. Et le deuxième sur Wii avec du online. Genre, moi, j'ai dit Banco. On avait lancé une section, mais... Genre, ça a été un des plus gros bides qu'on a pu faire, quoi. C'est... Je crois qu'on... Je sais même pas si on a fait un seul Interteam. Et des bides, on en a connu. Mais au moins, il y avait eu quelques ités. On ne parlera pas de The Conduit ou de... Oui, mais ça, tu vois, c'est le jeu qui puait la merde. Ouais. Et... Alors que la commu était là. Alors que Battalion Wars 2, le jeu était plutôt cool. Mais il y avait pas de commu. Ouais, c'est... C'est un peu le problème. Ouais, bah... Tu m'étonnes. Toi, justement, si t'as un regret sur la Wii. Ou s'il y a quelque chose que tu... Tu aimerais pouvoir changer. Qu'est-ce que ce serait, du coup ? Ce serait... Bah... Avoir des meilleurs jeux parce que la communauté était là ? Ou... Qu'est-ce que ce serait ? Euh... En vrai, je pense que la Wii, ça a été une des meilleures consoles de Nintendo. Enfin... C'est là où j'ai commencé à m'intéresser, tu vois. La communauté online et toute cette histoire. Et... Pour moi, genre Mario Kart Wii, c'est le meilleur Mario Kart jamais sorti. Parce qu'il y avait la communauté derrière. Ouais. Tu vois, genre, même si on s'est pris la tête avec pas mal de personnes. Enfin, moi personnellement. Avec pas mal de personnes. Jacques a dit, si tu regardes cette vidéo, coucou. Euh... Et... Même si je me suis pris la tête avec pas mal de personnes. Pour moi, c'était genre la meilleure communauté que j'ai jamais connue. Pour moi, Mario Kart Wii, c'est la meilleure communauté online que j'ai jamais connue. Et le jeu était... Même s'il y a eu, tu vois, des problèmes avec le cheat, etc. Je trouve que c'était le jeu qui avait le plus de fond en termes de gameplay. Et le plus de... Enfin, il... Le plus de potentiel. Enfin, on l'a exploité jusqu'au bout du bout, le jeu. Mais genre, même maintenant. Je sais même pas ça fait combien de temps que Mario Kart Wii est sorti. T'avais encore une World Cup cet été, par exemple. Ouais. Qui est assez ouf. Par rapport à Jean-Marc Kart Wii, qui est... Très franchement, entre nous, pour moi, il n'y aura pas de World Cup en jouant. Ouais. Mais je te rejoins totalement... Il y aura plus personne qui jouera au jeu, quoi. C'est... Je te rejoins totalement sur le fait que... La communauté autour de Mario Kart Wii était exceptionnelle, dans le sens où... On avait un championnat national, donc la Mario Kart League, qui réunissait les meilleures teams françaises. Et pas que les meilleures, hein. Toutes les teams françaises, en fait, qui traînaient. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'il y avait... Il y avait 5 divisions. Il y avait une énorme commu FR, il y avait une trentaine de teams, et... C'est ça. Toutes actives. Enfin, les admins se permettaient de refuser des teams, parce qu'il y avait trop de monde. C'est ça. C'est ça qui était ouf, quoi. Et donc, t'avais 5 divisions, t'avais de la Mario Kart League Kart, division 1, division 2... Oui, t'avais ça aussi, ouais. Enfin, c'était la folie. Et au final, ça a duré... Enfin, t'as eu une bonne quinzaine de saisons avec plein de teams. Bon, les dernières saisons se sont un peu essoufflées, mais... Ouais, il y avait un peu moins de monde, ouais. 15 saisons qui dure minimum, genre, 2-3 mois par saison. Donc, c'est assez fou au final. Oui, c'est ça. Même la communauté internationale... Et en plus, voilà. Sans parler d'accord. C'était ouf. C'est ça. Que, genre, la World 1 League, t'avais, je crois, à un moment, on était... Je pense qu'on était pas loin des 13 ou 14 divisions. Oui. Facile. À 6 teams par division. Facile. Et tu calcules à peu près, tu vois, genre à 10 joueurs par team. Enchanté des teams où t'en avais plus, dont on avait peut-être un petit peu moins. Mais la moyenne, c'était à peu près 10 joueurs par team. Tu fais juste le calcul. On était pas loin, genre, des 800 ou 900 joueurs sur un tournoi amateur. Enfin, sur un championnat amateur. Exactement. C'est ça qui était ouf. Ouais. Mais pour moi, oui, c'était clairement un jeu taillé pour les teams. Pour la simple et bonne raison que c'était un jeu qui demandait de la communication. Ouais. Alors que sur Mario Kart 8, c'est un des gros regrets que j'ai avec ce jeu. Mais après, on va pas refaire le débat sur Mario Kart 8. Non, non, c'est clair. Il y a énormément de trucs à dire dessus. Voilà. Mais globalement, pour moi... D'ailleurs, je voulais faire une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi Mario Kart 8 avait bidé. Ça serait une très bonne idée. Enfin, pas forcément bidé, mais avait moins bien marché. Mais en grande partie, pour moi, ça vient de la répartition des items. Pour moi, le gros problème vient de là. Ouais. De toute façon, on te rejoint là-dessus. Enfin, on peut en parler et en débattre pendant des demi-heure pour expliquer de A à Z pourquoi Mario Kart 8 est meilleur. Mais on en parlera peut-être une autre fois. Parce que là, on parle de toi et on va parler d'un épisode sombre de ton histoire à l'air. Que peu de viewers connaissent, je pense. Tu vois peut-être de quoi je vais parler. Alors quel moment ? Attends, il y en a deux. Il y en a deux. Alors moi, je vais parler du moment où tel César fut poignardier par son fils. Tu nous as un premier pour rejoindre l'ACV. Est-ce que tu t'en souviens ? Ah, le deuxième départ alors. C'est parce que j'avais fait un premier départ où j'étais parti à l'AKT pendant une semaine. Ah oui, c'est vrai ! Oh putain, j'avais complètement oublié. Oui, oui. L'AKT, ancienne team de Seb et de GG Link pour ceux qui... Et Giraya le cochon aussi. Et de Giraya le cochon aussi. À l'époque, il y avait Giraya l'AKT d'ailleurs. C'est vrai. Avant qu'on les absorbe. Et donc, alors... Et donc oui. Tu nous attrailles. Donc ouais, il y avait eu ce premier départ. C'était avec Darkmat à l'époque. L'ancienne admin de l'air. Donc grand admin, grand Manitou de l'air. Avant Saku. En gros, au début c'était à l'Ariane. Ensuite c'est Darkmat. Après c'était Saku. Et en gros, la section Smash Bros Brawl. En gros, c'était complètement inactif. C'est-à-dire que la plupart des joueurs étaient en vacances. Et du coup, la section faisait du sur place. Et on s'était dit pour... Enfin, du coup, dans les IT, c'était toujours les mêmes joueurs. Du coup, on s'était dit pourquoi pas ouvrir les IT à un peu plus de monde. Histoire, tu vois, de faire avancer un peu la section. Et qu'on puisse la faire... Enfin, qu'on puisse jouer, en fait, en team à ce jeu. Enfin, façon de parler. Parce que Smash Bros, c'est pas forcément un jeu en team. Mais que toute la team puisse participer un petit peu. Du coup, on avait posté un topic, etc. C'était parti en cacahuètes. Et du coup, on avait rachet la team avec Darkmatch. On était allés à l'AKT. Ça durait combien de temps, au final, cette petite escapade ? Pas longtemps. Parce que Saku était venu me revoir, évidemment. Ah, Saku, c'est talent de négociation. Voilà, c'est talent de négociation. Et du coup, j'étais revenu à l'air par la petite porte. Sur Medal of Honor, ou je sais plus quoi, à l'époque. Et ensuite... Bon, ça, c'était le premier départ. Ça va durer une semaine. Et ensuite, il y a eu le deuxième gros départ. C'était où j'étais parti à Champy Brothers. Et là, c'était... Alors que je me rappelle bien, c'était en grande partie à cause de Mario Kart Wii. Donc, les gros problèmes entre... C'était pas à cause de Seb, justement ? Si. Alors, raconte-nous un peu ton histoire. Je pense que ça peut être intéressant avec Seb. Bah, à l'époque, Seb était un gros rageux. Mais genre... En vénère. Et... Du coup, il y avait souvent des... Vu qu'on était en Mario Kart League, donc la compétition française, il y avait souvent des Allianz Rainbow 1 contre Allianz Rainbow 2, comme on avait sur Mario Kart 8. On avait subdivisé la team en plusieurs sous-teams. Et quand il y avait des AR1 contre AR2, forcément, ça partait en cacahuète. C'était le drame. Bah, en fait, c'était... Ouais, à ce moment-là, c'était souvent des drames. C'était souvent des dramas à chaque fois. Parce que... En fait, on pouvait pas s'empêcher qu'on faisait un truc... Enfin, dès qu'une team faisait un truc de bien, d'aller se foutre de la gueule de l'autre et inversement. Sauf que le problème, c'est que des fois, genre, t'es un peu fatigué. T'as pas envie de te prendre la tête. Et là, t'as un mec relou qui vient te rager dessus. Parce que genre, on va dire... Il y avait beaucoup de mauvaises voix à l'époque, quand même. Oui, c'était ça aussi. Tu sais, genre, sur le sandbag et tout, à l'époque, c'était pas forcément accepté ou bien mis en place. Enfin, c'était pas banalisé comme ça a pu être après. Et du coup, quand t'avais une team qui avait l'éclair, ça rageait souvent. Et je pense qu'il y a un IT où ça a dû partir en couille bien vénère sur... À l'époque, ça devait être le M-Group, je pense. Ah, sur la mécène. À la bonne époque. RIP MSN, évidemment. Mais ça devait être sur le groupe MSN à l'époque. Et c'est parti en cacahuètes. Donc Seb, là. Ouais, on a un grand parti à cause de Seb. Et le pire, c'est que Seb, pas longtemps après... Enfin, je crois que dans l'ordre des départs, il y a eu Sylvain. qui s'était barré. Moi, j'étais parti pas longtemps après. Et puis, c'est les partis à l'étranger en plus. C'est parti à l'étranger. Enfin, à l'étranger, dans une team étrangère plutôt. Ah ouais. Et il y avait Antho aussi qui s'était barré pas longtemps après. En gros, il y a eu une grosse vague de départ de la R. En gros, je sais plus si t'es Sylvain ou moi qui avais... J'étais parti en premier, mais en gros, il y en a un qui est parti. Après, ça fait effet domino. Alors moi, Benji, je te propose toujours d'écouter la réaction en direct de Seb pour voir ce qu'il en a pensé de ton départ à l'époque. Bonjour Seb. Bonjour. Alors, est-ce que tu te souviens quand Benji a rage-quitté la team à cause de toi ? Oui, je me souviens. Alors, est-ce que tu peux revenir sur cet épisode douloureux pour la R, s'il te plaît ? Euh... Oui, tout à fait. Donc, euh... Vas-y, me souviens bien. Il y a fort longtemps, donc très lointaine. En 2010, il y avait quelques sujets de conflit à la R, notamment sur la rage. Ah oui, c'est vrai ! Il y a des histoires aussi. Donc, euh... En fait, il y avait beaucoup de rage à l'époque pendant l'hésité sur MKWii. Notamment de ma part, je ne l'avais pas ligné parce que... Ça ne serait pas très crédible sinon, si je venais hier. Et donc, euh... Benji, euh... Il y avait des histoires R1 contre R2 qui avait fini en... En 2v4 et que, finalement, euh... Il y avait du rage-quitté. Puis en 0... En... En 4vs0, hein, la R2. Oui. En 4vs0, hein. Et après, il a posté des photos sur le site MKL. Qui a donné lieu à certains conflits... Sacré l'ambiance, quand même, hein. À certains conflits internes. Et donc, du coup... Donc, t'as fait rage-quitté Benji... J'ai fait rage-quitté... J'ai fait rage-quitté plein de gens. Euh... Enfin, non, j'ai fait rage-quitté, disons. Il y avait Sylvain aussi, mais je sais pas si t'es... Ah oui, Sylvain, non, mais Sylvain, c'était avant. Oui, c'était avant. Il m'avait TK. Alors après, j'ai passé tout le reste de l'IT à le TK. Ouais, bon, bref, si on peut en venir au but, monsieur Sev. Et donc, Benji a dit, c'est lui et moi. Et euh... Après, il est parti à la CB. Voilà, c'est en gros, c'est ça. Merci, Seb, de ton intervention. Et en plus, juste après ça, tu nous as lâchés pour partir dans une putain de team étrangère. Bah, yes, oui, effectivement. Allez, salut, Seb. Je suis revenu, quand même. Ouais, ouais. Connard, voilà. Bon, c'était la petite parenthèse... Exactement. ...historique, on va dire. Voilà. Vous voyez, là, on est avec Benji, on est tranquille, on est posé. Et, au final, on en découvre aussi beaucoup plus sur l'histoire de l'air, puisque vous êtes quand même pas mal à nous demander pourquoi le nom R, pourquoi Kirby, pourquoi l'Ariane, pourquoi machin. Et là, avec tout ce que... Tu sais qu'en vrai, on devrait faire une espèce de série comme un café avec, mais sur l'histoire de l'air. On pourrait, vraiment. Et si le concept vous intéresse... Il y aurait du tout. Ouais, il y a du contenu. On peut en parler très longuement. Et on peut vous raconter des petites histoires croustillantes, des petites... Il y a plein d'anecdotes, mais il y a tellement de choses à dire. Donc, n'hésitez pas en commentaire si ça vous intéresse. Vous nous dites. Et avec Benji, on vous prépare une petite émission des familles bien gourmaines, comme on sait faire. Et puis, du coup, une fois que j'étais parti, j'étais parti à la CB. Et il n'a pas fini son histoire. Attention. Ouais, du coup, c'était pas fini. Du coup, j'étais parti à la CB pour... Parce qu'en gros, il me fallait une team qui fasse à la fois Smash Bros et Mario Kart, parce que j'étais sur les deux jeux à l'époque. Ouais. Et du coup, la CB, c'était la team que je connaissais le mieux. Du coup, j'y étais allé. J'y suis resté peut-être deux mois ou un peu moins de deux mois, je crois. Et après, Saku, ce cher Saku m'a encore une fois ramené. En gros, il me disait, alors, quand est-ce que tu reviens, etc. Et puis, peut-être début juin, j'ai fait, bon, je reviens après le bac. Ouais. Et genre, le jour où le bac, c'est fini, Saku, qui est venu moi, a fait, bon, alors, tu reviens. J'ai fait, bon, allez, go. La force de persuasion. Du coup, j'ai dû partir peut-être en avril ou en mai, je sais plus. Et je suis revenu après le bac. J'étais revenu à l'air. Depuis, t'es devenu un fidèle soldat, un des fidèles capitaines. Depuis, je me suis un peu assagi. Et du coup, ça se passe mieux. Bah, assagi, c'est le bon mot. Ouais, mais je pense que... Déjà, assagi, mais t'as toute la team qui a gagné en maturité. Enfin, je pense que j'ai gagné en maturité. Je pense qu'il y a toute la team qui a gagné en maturité. En même temps, quand on commence, on a tous commencé à 15 ans. Là, on a quoi ? On a 23, 24 ans. Oui, c'est ça. Donc, forcément, tu vois, genre, il n'y a plus de conflits ou... Genre, les conflits, on les gère beaucoup mieux qu'avant, quoi. Ouais, c'est sûr. Parce qu'à l'époque, t'étais l'un des plus gros trollers de la communauté française. Oui ! On va pouvoir pas se mentir, hein. Faut trouver les masques, hein. T'étais toujours là pour rajouter du sel. Mais vraiment, t'étais un distributeur de sel. Et t'avais très peu de gens qui... En vrai, il y a des perles, je pense, sur le forum MKN. Oui, bien sûr, il y a des grosses perles. Il y a des grosses perles. Mais vraiment, Benji, on va pas se mentir. Dans les autres teams, tout le monde te détestait. C'est ce que Flo me disait avant que j'arrive à l'air. Benji, je le détestais. Pour moi, c'était un gros con. Ah mais oui, t'étais le gros fils de pute de la communauté. C'était l'image que je renvoyais sur les forums. C'était genre un gros connard. Alors que maintenant, Benji, c'est celui qui fait des petits tutos calmes. Mais le problème, c'est qu'il y a moins de choses à troller. Donc, c'est moins intéressant. Ben voilà, quand t'as pas la communauté qui suit derrière... Oui, c'est ça. C'est genre, tu vois, à l'époque de Mario Kart Wii, il y avait de quoi troller. Parce que t'avais de la communauté. Enfin, t'avais des gros trollers. Mais il y avait du fond, en fait, pour troller. T'avais des mecs qui cherchaient aussi. Genre des mecs qui cheetaient. Ils disaient, non, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Je suis passé dans l'herbe. J'ai pas ralenti. Mais c'est pas du cheat. Donc, tu vois, il y avait quand même des... Oui, il y avait de la matière. Il y avait de la matière. Il y avait de la matière. Les mecs qui faisaient du multi-team, etc. Il y avait quand même du truc. Genre, sur Mario Kart Wii, il y a rien. Ben, il y a rien. Déjà, la commune est chiante. T'es obligé de regarder sur Twitter, de tourner vers Twitter pour retrouver des petits trucs à... Oui, c'est ça. Pour éventuellement te faire agresser par des gens et... Acheter un peu. Attends. Mais c'est le seul truc, quoi. Parce que sinon, globalement, la communauté... Je vais pas dire Nintendo, mais c'est pas loin d'être ça. Ça dépend les jeux. Genre, Mario Kart Wii, la communauté est quand même grave chiante. Que ça soit la communauté française ou internationale. Oui, oui. International, c'est genre des purs nazis sur MKBords. Genre, la communauté Mario Kart Wii, c'était genre un groupe de rock qui faisait ses concerts dans son garage, qui était vu par dix personnes. Ouais. Et... Ben, ils faisaient leur musique, mais genre... Normal. Et genre, Mario Kart Wii, c'est genre... On est passé dans des grandes salles. Et ben... Tu peux plus chanter la même chose. Genre, tu passais... Tu passais par le genre d'un groupe de rock à un groupe de pop. Genre, Mario Kart Wii, c'est un groupe de pop... Genre, Mario Kart Wii, c'est un groupe de pop... Moi, je croyais que t'étais prof de maths. Là, tu me sors des métaphores. C'est quand même assez... T'as vu ? C'est puissant. Moi, je trouve ça très beau, en tout cas. Moi, j'aime. Mais pour moi, c'est ça. C'est genre, Mario Kart Wii, c'est genre le groupe de rock dans son garage qui faisait du hard rock metal, tu vois, etc. Et genre, Mario Kart Wii... Bon, Jiraiya, Fukano, etc. ont un peu aidé. Mais genre, on a amené un nouveau public. Après le match contre la SVC, on va pas se le cacher, je pense que t'as personne qui peut faire crash le forum mitabords à part nous. Et comme dirait Thierry Adam, Cocorico, bien sûr. Exactement. Bon. Sinon, après tout ça, après ce petit pan historique, je vais complètement changer de sujet. Enfin, pas vraiment. Vas-y, vas-y. On parlait de communauté Mario Kart Wii. Moi, je parlais d'une autre communauté. Je parlais d'une communauté, Benji, qui te permet d'acheter des PS4. Moi, je dis ça, j'entends une rumeur comme quoi, grâce à l'argent des abonnés, tu te fais des petits plaisirs comme ça. Est-ce que c'est vrai ? Pas vraiment. Parce que, vu que j'ai une connexion pas forcément folle, on va dire. Oui. Donc, genre une connexion normale, tu vois, la DSL, mais quand tu fais des vidéos, ça pue la merde. Ouais. Le truc, c'est que je gagne pas non plus énormément de fric avec YouTube. Enfin, même si, on va pas rentrer dans les détails, mais disons que ça me permet de gagner de la roule en poche. Ouais. En gros, ça me paye mes sorties, etc. Ouais. Mais ça, je gagne pas des milliers et des cents non plus. Parce que je peux faire que des vidéos, en fait. Donc, tu vois, genre une vidéo, genre les tutos, ça me prend 6-7 heures à upload. Je peux pas faire grand-chose à côté dans la journée et... Genre, je peux pas upload un milliard de vidéos par jour. Alors, monsieur Benji, vous me répondez actuellement comme une femme. Une femme, tu lui demandes quelque chose, elle va dire, euh, bon, alors voilà, machin truc, et elle va tourner du pot avant de répondre à la question. Monsieur Benji, moi, ce que je vous demande, avez-vous acheté une PS4 ? Oui, 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 j'ai acheté une PS4, mais pas du tout avec la YouTube monnaie. Non, mais je te taquine, je te taquine, bien sûr. Non, la YouTube monnaie, en grande partie, c'est... une grande partie est partie dans les soldes de Steam de cet été. Je veux pas trop spoil, mais est-ce que ça sentirait pas des petits let's play sur des petits jeux PS4 ? Euh... Possible, j'ai... Faudrait que je trouve comment on fait sauter la protection, machin, pour Record. Ouais. Mais j'ai hésité à faire des vidéos sur Battlefront. Ouais. Mais je me suis dit, vu que, de toute façon, il y aurait genre un milliard de vidéos partout sur Internet, c'était pas forcément... Pfff... Utile, je sais pas trop. Ouais. J'ai hésité, sur le coup. Ouais, bah, hésité pas. Quand j'ai emballé le tennis, je savais que j'allais être le seul blanc à l'acheter. Oui, et surtout, là, il y a public de la communauté... Oui, après, il y a toujours un public. De toute façon, c'est Nintendo, donc forcément, t'as un public derrière. Mais genre Battlefront, c'est vrai que ça sort un petit peu des sentiers battus de notre chaîne. Ouais. Et après, je pourrais toujours faire... Je comptais faire une vidéo de présentation, mais vu que j'ai quand même pas mal saigné le jeu maintenant. Enfin, genre présentation, tu sais, tu commences le jeu, comme j'avais fait sur Mario Tennis. Mais je trouve ça plus intéressant, en fait, une sorte de vidéo de présentation où tu commences le jeu, tu découvres. Ouais. Et tu présentes un peu ce qu'il y a qu'une vidéo... Enfin, que des vidéos régulières, je trouve. Ouais, 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 ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que Mario Tennis, j'ai peut-être pas faire beaucoup d'autres vidéos dessus. Parce que le jeu a pas beaucoup de fond. Le jeu s'y prête pas forcément, quoi, au final. Ouais. Et du coup, ouais, Benji, en ce moment, tu fais pas mal de let's... Enfin, des let's play. Pas trop, mais... Des let's play Minecraft, ouais. Tout à fait. Non, tu fais surtout des tutos. Maintenant, on les connaît bien, les grands classiques, les tutos SSB. Tu fais, comme tu viens de le dire, des vidéos de Mario Tennis. Des fois, tu postes des IT de ton point de vue. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos ? Parce qu'en plus, tu nous dis que t'as une connexion moyenne. Qu'est-ce qui t'a donné la fibre, sans jeu de mots ? Oh si, seulement je pouvais l'avoir. Franchement, c'est de voir, tu vois, l'explosion plutôt des vidéos gaming sur YouTube et tout ça. Diablo X9, tout ça, ça m'avait donné quelques envies à l'époque. Est-ce que t'as des références ? Tu regardes des youtubeurs régulièrement ? Oui, bah, alors, en gros, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs que je regarde, tu vois, comme à peu près tous les youtubeurs, en fait. Il y a quelques youtubeurs que je peux, en gros, que je mets en fond et que je fais quelque chose à côté. T'as Jiraya, Zerathor, Joueur du Grenier. C'est à peu près tout, en fait. D'accord. Attends, je réfléchis, mais ouais, il n'y a pas masse d'autres youtubeurs que je regarde. Après, je regarde, tu vois, d'autres youtubeurs à côté, genre Diablo X9, je regarde de temps en temps. Ouais. Bismode 3 aussi, je regarde de temps en temps. Enfin, je regardais de temps en temps. Maintenant, là, j'ai vu qu'il était revenu. Mais il n'y a pas grand-chose que je regarde à côté. Il y a 2-3 chaînes Smash Bros que je regarde, parce qu'ils expliquent des nouvelles techniques et tout, donc c'est plutôt cool, mais c'est pas pour autant que je vais les apprendre. Mais je ne regarde pas beaucoup le youtube game, en fait. D'accord. Mais au final, les youtubeurs que tu regardes, principalement, ce sont des youtubeurs qui font du gaming, mais avec une petite touche d'humour. Enfin, là, je parle du gaming. Après, je regarde les grands classiques, quoi. Genre, pas le macho, Cyprien, Norman, tout ça, mais... Est-ce que, du coup, tu penses... Le plus possible, quoi. Oui, c'est ça. Surtout que les tutos, c'est un peu compliqué de faire de l'humour avec ça. Parce que, genre, je suis là pour expliquer comment un personnage fonctionne et comment le jouer. Enfin, en tout cas, au mieux. Et du coup, c'est un peu galère de placer... Je place quand même des jauneaux pourris de temps en temps quand j'y arrive. Mais c'est... Enfin, ça me vient en tête parce que... Tu sais, t'as genre des... Je suis pas le genre de personne qui va faire ces vidéos... Je sais plus comment on appelle la technique. C'est où, genre, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu mets genre des cibou les uns après les autres. Je sais plus comment ça s'appelle, cette technique-là. Et, genre, moi, je lance le record. Je parle pendant 25 minutes. Et ensuite, j'arrête le record et puis j'ai mon record, quoi. Je regardais... Je sais plus si c'était une vidéo ou un stream de Zerator. Je sais plus. Et, en gros, il disait que t'as des gens qui sont faits pour YouTube. Qui sont méga bons en montage. Qui sont capables de te faire des super vidéos. Mais, genre, tu les vois en stream. Donc, en gros, YouTube, c'est vraiment du pur montage. Et le stream, t'es obligé d'être naturel. Et t'as des gens qui, sur YouTube, sont super bons, super drôles. Et en stream, tu la merde. Parce que les mecs sont juste pas capables d'être naturels... Enfin, de faire la même chose qu'ils font sur YouTube en stream. Mais, en gros, ouais, du coup, moi, je tourne plutôt mes vidéos comme si j'étais en stream. D'accord. Que faire du montage. Parce que, après, tu vois, t'as une chaîne Smash Bros, je sais plus. C'est Alpharad. Qui fait les how to play 101. C'est ultra connu. Et, en fait, tu sais, je regardais ces vidéos. Mais, genre, niveau montage, c'est génial. Genre, c'est super bien mis en scène. C'est super bien. Mais les moves dans ces vidéos, plus la merde. Ouais. C'est ce que je disais avec Etoile, en fait, c'est de la merde emballée dans du diamant. Mais, au final, ça marche. Ouais. C'est super bien à voir. Mais, genre, c'est genre de la télé-réalité. Tu débranches ton cerveau, tu regardes, tu le rebranches après. Mais, je dis pas que mes vidéos sont mieux. Si j'étais aussi bon que lui en montage, je ferais des vidéos dans le même style. C'est juste... Enfin, lui, il a un talent au montage qui est, genre, ouf, que moi, j'ai pas. Ouais. Et, du coup, vu que je sais que je peux pas faire ce genre de vidéos-là, bah, je me mets sur un autre créneau. Oui, voilà. Moi, je sors quand même de trois vidéos assez simples, enfin, où t'as juste à regarder. Genre, tu débranches le cerveau, tu regardes et tu rebranches après. Ouais, t'as des vidéos sympas. T'as fait des petits montages avec les musiques et tous les combos, c'est excellent. Et la dernière vidéo que j'ai sortie, là, il était une fois. C'est le genre de vidéos où tu débranches ton cerveau, tu regardes, tu le rebranches après. Mais, au niveau du montage, c'est beaucoup moins bien que ce que tu peux trouver sur d'autres chaînes Smash Bros. Et toi, par exemple, tes vidéos où tu fais du montage, par exemple, Il était une fois, ou le beau jeu contre-attaque, tout ça, ça te prend en moyenne combien de temps à faire, ce genre de vidéos ? Euh... Alors, en termes de montage, bah, Il était une fois, c'est pas très compliqué. Parce qu'en gros, j'ai juste pris une musique, j'ai mis les bouts les uns après les autres, je m'en foutais si la musique correspondait bien avec les moves, etc. C'est juste, tu vois, une vidéo sympathique, genre deux minutes, voilà. T'as deux minutes à perdre, bah, tu regardes ça, et puis... Enfin, t'as deux minutes de libre, tu regardes ça, et voilà, c'est sympathique à regarder. Par contre, genre, le beau jeu, le beau jeu contre-attaque, c'est plus compliqué. Parce que vu que je pars dans le principe que c'est une vidéo combo, t'as, en fait, t'as, genre, un milliard de... Genre, t'as une to-do list. Enfin, une to-do list qui est, genre, énorme. C'est-à-dire que, déjà, les combos doivent être bien, doivent être en rythme avec la musique, il doit y avoir du montage, il doit y avoir, genre, une espèce d'intro, tu dois avoir une conclusion... Enfin, c'est, bah, dans le beau jeu contre-attaque, avec le Kirby qui se balade dans tous les stages, tu dois avoir... Enfin, t'as une espèce de checklist à avoir, pour faire une combo vidéo. Et c'est, genre, mais... En termes de montage, c'est pas forcément long, mais c'est le temps de faire tous les combos, en fait. D'accord. J'ai... Peut-être que j'ai... Enfin, j'ai pris... 4 mois de replay, en fait. 4 ou 5 mois de replay. Ouais. Pour juste faire le beau jeu contre-attaque. D'accord. J'ai peut-être eu... Je devais avoir, peut-être... En tout, j'ai dû avoir une centaine de replay. Pas que moi, hein. Genre, tous les AR confondus, qui m'ont envoyé, que j'ai gardé, etc. Peut-être même plus que 100 replays. Et j'ai réduit à 50, et je crois que j'ai encore réduit après, pour que ça tienne, quoi. Bon. Benji, on passe à la partie... La fameuse partie où je vais te poser quelques questions, et si tu réponds à côté, bah, tu passes à la casserole en poussant la chansonnette. Ah ouais ! Ah oui, t'avais oublié ce petit détail. Ouais, c'est vrai. En plus, ça demande de la mémoire et tout, là. C'est compliqué. C'est ça. Là, je te demande d'être opérationnel 300%. Est-ce que t'es prêt ? Vas-y. Vas-y. Alors là, je vais te poser trois questions. Des questions assez simples, en soi. Oui. Mais si tu te trompes, ne serait-ce qu'à une seule question, tu chantes. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord ? Non, on est d'accord. Est-ce que tu es prêt ? Ouais. Enfin, un peu par des questions, mais vas-y. Première question. Pirax a-t-il le droit d'épouser la sœur de sa veuve ? Ah ah ! Tic tac ! Oui. Il a le droit ? Parce que la sœur de sa veuve, c'est sa sœur. Chuuut. Bon, alors Benji... Et dans le Nord, on a le droit ! Alors Benji, j'ai envie de te dire que... Oui ! Tu peux épouser la sœur de ta sœur, si t'es dans le Nord. Mais, à partir du moment où c'est sa veuve, c'est-à-dire que toi t'es mort ? Oh le culé ! Oh putain mec ! Oh non ! Comment tu t'es fait ? On t'amuse ! Oh mec, non ! Je pensais pas que t'allais perdre la première question ! Oh mais non ! Benji ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas me chanter trois chansons ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi mon gars ? Allez ! Pour le fun ? Pour le plaisir ? Allez, pour le plaisir ! Un train électrique s'arrête au beau milieu d'un tunnel. La fumée sortira au début du tunnel ou à la fin du tunnel ? Ouais ! Nulle part ! C'est un train électrique ! Bien ! Il est pas mal ! Allez, je te pose la troisième ! Ouais ! Là j'étais attentif ! Y'a un avion qui s'écrase à la frontière franco-autrichienne. De quel côté de la frontière doit-on enterrer les morts ? Attends, un avion qui s'écrase à la frontière... Mais y'a pas de frontière entre la France et l'Autriche ! C'est bien ! Elle est encore une parce que moi je te sens chaud ! Un avion s'écrase à la frontière franco-espagnole. De quel côté de la frontière doit-on enterrer les rescapés ? Nulle part ! Ils sont rescapés ! Mais il est chaud Penji ! Ah c'est dommage que... Nan mais c'est la première question, j'ai pas assez concentré en fait, ça devait être ça. Ah j'pense que c'est ça ! Parce que là, mec, Pyrax il te met au fond du trou au final ! Ah mais ouais ! Mais tu sais, je pensais à une question de merde, tu sais, style dans le Nord, est-ce que tu peux épouser ta sœur ou une conner dans le genre ? Je me suis dit que ça parait logique ! Il est là tout le piège ! En fait, je t'ai mis Pyrax parce que du coup ça t'a déconcentré et tu t'es focus sur Pyrax, sœur, et t'as du coup laissé tomber le mauvais... Bah oui ! Grosse erreur ! Bon, du coup, est-ce que t'as vraiment besoin d'un temps de réflexion pour choisir la chanson que tu vas nous chanter ? Ah bah non, je l'ai déjà, crois-moi ! Ah, bon bah écoute... Va falloir mettre un petit Peggy18 en dessous de la vidéo, mais... Es-tu prêt ? Je suis prêt ! Ok... Baliballo dans son berceau, bandait déjà comme un taureau, fils de putain lui dit sa mère, tu bandes déjà plus que ton père ! Ah, Baliballo, Baliballo est un salaud ! Baliballo dans le désert, se trimballait les couilles à l'air, arriva un nuage de grenouille qui lui bouffa la peau des couilles ! Baliballo sur sa... Ah oui ! Ah ah, Baliballo, Baliballo est un salaud ! Baliballo sur sa moto faisait du sang et du zéro, et c'est dans ce putain de virage qui se faisait prise dans l'embrayage ! Ah ah, Baliballo, Baliballo est un salaud ! Baliballo chez les bonnes sœurs se tape à la mère supérieure ! La vieille lui dit jamais le seigneur ne m'a donné autant de bonheur ! Baliballo dans son avion, avec sa femme et son cochon, dès que sa femme eut tourné la tête, il encula la pauvre bête ! Baliballo au cinéma pète si fort qu'il s'envola, il atterrit dans les coulisses, et encula le pompier de service ! Ah ah, Baliballo, Baliballo est un salaud ! Baliballo dans son cercueil, bantait encore comme un chevreuil ! Avec sa bite en arc de cercle, il part vintas sous les couvercles ! Ah ah, Baliballo, Baliballo est un salaud ! Et il va nous faire tout l'album ! Non, c'est moi ! Bon, dis-moi, t'avais les paroles sous les yeux ou genre tout ça ? Oui, oui, c'est vrai ! Ah d'accord ! Mais je la connais en grande partie de tête ! En tant que grand fan de chansons paillardes ! Bon, Benji, avant de finir, je vais quand même te poser genre 2-3 questions ! Oui ! En gros, c'est des questions où il va y avoir 2 choix, tu vas me dire ce que toi tu préfères ! Genre tout ça ! D'accord ! Est-ce que tu préfères vivre une vie qui dure 1000 ans, ou vivre 10 vies qui durent 100 ans ? Ah ! Une question ! Ah ah ! Tu vois, c'est des petites questions philosophiques comme ça ! Et je dirais une vie qui dure 1000 ans ! Je vais pas partir en mode pique crasse avec réflexion philosophique, mais il y aurait de quoi faire ! Non, non, non ! On va rester à l'état simple des choses ! Est-ce que tu préfères manger du caca qui a un goût de chocolat ? Oui ! Ou bien manger du chocolat qui a un goût de caca ? Chocolat qui a un goût de caca ! Troisième et dernière question, Benji ! Est-ce que tu préfères transpirer de la mayo, ou chier un ballon de handball ? Oh ! Suer de la mayo, parce que comme ça je la bouffe après, c'est plus pratique ! Ah ! Les bons petits conseils cuisine, tonton Benji ! Non, parce que j'ai fait du hand et clairement, crois-moi, t'as pas envie de chier ça ! Ah ça ! Je veux bien te croire là-dessus ! Je veux te croire ! Et la dernière question, le meilleur pour la fin, une question de Sakou ! Un prof de maths qui ne sait pas compter les points en IT ! Est-ce que c'est sérieux ? Bah c'est, en tant que prof de maths, t'auras une calculatrice à la limite, donc... Vous savez, le calcul mental de notre époque, déjà que les élèves, quand ils sont en terminale, ils savent pas faire 3 plus 3 ! Je pense que le prof faut qu'il s'adapte aussi ! Alors, on notera que Benji ne se remet pas du tout en cause, il préfère jeter la pierre sur les autres, hein ! Très bien ! On appréciera la réponse de l'intéressé ! Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein, dans l'heure de cette petite Téquila Sunrise avec Benji ! Téquila Troll ! Téquila Troll ! D'ailleurs, c'est une émission XXXXL à rallonge ! Très longue ! Il est grave long, l'épisode ! Mon cher Amin, c'était un plaisir d'être dans cette émission ! Eh bah écoute, c'était un plaisir d'être recevoir Benji ! Je sais que t'as encore beaucoup de choses à nous apprendre, alors, on oublie pas les gens s'ils nous laissent un petit commentaire ! Ouais, pour une émission sur l'histoire de l'air ! Voilà ! Eh bah, tu seras ravis de les aider ! Hein ? Moi, je te dis chuchu bye bye ! Il est temps que j'aille... Eh bah chuchu bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !